bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vraie session tournoi comme ces jours-ci pour des raisons de manque de temps on va dire puisque il faut quand même être dispo plusieurs heures d'affilée pour lancer des grosses sessions en mtt et donc depuis un peu plus d'un an j'étais plutôt passé au cash game pour faire des petites sessions d'une heure de temps en temps et c'est vrai que ces dernières semaines ça me manquait de plus en plus j'ai peut-être un petit peu plus de temps ou en tout cas je m'organise différemment et voilà vu que ça me manquait trop j'ai dit allez on va retenter quelques sessions et donc il y a il y a trois jours j'ai décidé de relancer une douzaine de tournoi c'était le matin et ben voilà après un an un peu plus d'un an d'arrêt deux victoires d'un coup alors certes on va relativiser ce sont des petits buy-in et le matin ce sont aussi des petits fields où il ya peu de joueurs alors petit buy-in pourquoi parce que au niveau de la bankroll j'ai quand même fait des retraits et je joue avec des sommes moins importantes qui a quelques années en arrière mais ça me redonne un peu goût et j'ai bien envie de m'y remettre sérieusement de franchir les buy-in assez rapidement donc voilà c'était un peu pour me dérouiller on va dire voir si j'avais pas perdu les réflexes donc voilà il ya eu deux victoires ce qui est quand même assez assez sympa sur 12 tournoi lancé et les buy-in sont petits comme je le disais il y en a un où c'est un tournoi à 50 centimes avec rebuy donc ça peut et ça peut valoir un tournoi à 1 euro on va dire et l'autre c'est un tournoi à 3 euros 30 sur pmu et en termes de field comme je vous disais il n'y a pas beaucoup de monde le matin surtout sur sur ces sites là premier sur 76 sur poker star sur ce buy-in à 50 centimes alors une toute petite victoire c'est pas tellement pour l'argent en termes de gains on est presque à 21 euros donc donc rien de fou et sur pmu donc un tournoi à 3 euros 30 87 joueurs et victoire donc système chaos et c'est aujourd'hui c'est celui ci qu'on va regarder ensemble j'ai eu à peu près 27 euros de gains pour la première place et j'ai pris presque trois fois plus en termes de chaos j'ai plus de 62 euros de chaos donc je vais vous montrer les différents screenshots que j'ai pris et on va regarder le gain le plus gros avec le plus gros fil d'entre guillemets bon visionnage n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vers le haut pour encourager la chaîne etc vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour les notifications si c'est pas encore fait et puis je vous dis à très vite bon visionnage donc voici le premier screenshot c'est le tournoi qu'on va revoir sur pmu un progressif chaos avec 200 euros garantie le bouleau bain était de 3 euros 30 c'est noté ici le nombre de participants ici 87 première place 89 euros de gains dont 62 euros de bounty donc c'est quand même assez énorme on voit ici en tout petit et la première place rapporté 26 euros 30 et j'ai pris plus de 62 euros de prime donc ça va être intéressant de le regarder ensemble et puis pour l'anecdote voici le deuxième tournoi 50 centimes plus ribaï alors faut savoir que dans la matinée je n'avais pas lancé que des tournois à 50 centimes 1 euros 3 euros j'avais quelques 5 euros et à 11 euros je crois sur pmu et malheureusement bon j'ai parfait c'est comme ça sur les plus petits baïnes on va dire après un peu le hasard mais bon voilà pour l'anecdote ici 76 participants la première place rapporté 20 euros 98 donc voilà j'ai terminé premier celui ci on le regardera pas le lendemain j'ai refait une nouvelle session et j'ai fait une table finale sur poker star sur un tournoi un peu plus gros on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo il ya plus de 390 mains donc peut-être que je ferai deux parties allez on va commencer comme ça première main sur 391 on va passer celles qui sont pas intéressantes on démarre avec 100 bb deep donc comme c'était un tournoi sur pmu il n'y a pas de replayeur je suis obligé de passer par mon tracker exister ici c'est un walk là on va folder naturellement 10 et 5 on est au bouton mais à une relance à 2,5 on va folder as 2 au cutoff c'est un fold allez voilà une belle première main que je relance à 2,5 on est payé par cutoff par bouton alors il ya un nouveau joueur on va essayer de mettre les étiquettes correctement on trouve notre as avec deux bac d'or quinte et flush donc on va naturellement faire un c-bet environ un tiers pot ce sera suffisant 3009 dans un pot qui faisait 9,6 et ça fold dame 5 dans cette position c'est un fold on voit que ça limp bon on va voir le flop gratuitement on touche rien intéressant il ya une mise on va folder as 7 suité en bataille de blindes j'open à 3x ça gagne le bouton est juste en dessous de moi là c'est moi qui suis au bouton il ya un limp utg une relance à x3 c'est payé ici je fold ma main est dominée face à certains as notamment du tg plus 1 il peut y avoir 5% du temps un trap de la part du tg avec une grosse main c'est très rare mais voilà ma main est pas top donc du coup je décide de folder dame 2 ça sera un fold 8 et 4 aussi dame 5 dans cette position pareil en revanche roi 10 ouais je les open à 2,5 en milieu de parole c'est payé deux fois par les blindes et on touche le 10 pour l'instant on souffre pas trop sur les flops donc un continuation bête dans 8500 j'envoie environ deux tiers pot parce qu'il ya pas mal de tirages flops dangereux et c'est payé une fois ce 2 qui change pas grand chose et qui fait rentrer éventuellement 4 et 6 mais peu de possibilités chez small blind d'avoir cette main donc deuxième barrel assez logique et dans 18500 13 milles encore deux tiers pot j'aurais même pu faire un petit peu plus cher mais cela dit ça commence à faire pas mal parce qu'on a un pot qui arrive déjà à 44000 il nous reste 80 environ enfin 76 pour lui et ce 2 de coeur qui est pas la meilleure carte parce que ça fait rentrer la flush et là quand il check je suis plutôt content je vais check back on pourrait prendre de la value sur certains 10 comme dame 10 valet 10 éventuellement mais il ya aussi des possibilités qui les flush là donc je suis plutôt content de check et il montre 7 et 6 à pique assez surprenant éventuellement un col au flop pourquoi pas pour aller chercher une ventrale mais après quand il ya le 2 de pique qui arrive et qui change rien donc voilà plutôt un joueur qui qui paye volontiers et là on peut prendre des petites notes quand c'est comme ça à nouveau des limpers donc on va voir le flop gratuit on touche rien d'intéressant il ya une mise on s'en va 8 et 3 ça sera un folle de 10 et 5 au bouton il ya une relance à x2 pareil valet 3 valet 7 7 et 5 relance à x3 je décide de colle parce qu'on est en début de tournoi on va essayer de replacer un petit peu les étiquettes on est en début de tournoi et voilà plus de 100 bb deep 90 pour mon adversaire il relance à 3 x j'ai 2 x à mettre avec une main qui est suité pourquoi pas colle dans cette situation on attrape encore top pair que je check et là il envoie moitié pot donc naturellement on colle on va pas abandonner ici top pair d'autant qu'on a backdoor flush backdoor quinte cette as de coeur est pas la meilleure carte puisque bon ça fait rentrer la couleur et puis s'il a décidé de bluffer avec des mains comme as roi as dame as 10 etc là il touche sa top pair je check et dans 16000 il envoie encore moitié pot ici par contre c'est un abandon plutôt facile moi je décide de compléter là c'est vraiment parce qu'il ya beaucoup de joueurs qui sont rentrés dans le coup et j'ai une cote énormément favorable mais bon je suis pas très fan ni de la position ni de la main donc à jouer vraiment avec prudence et face à un bête on s'enfuit ça lime pas tout va voilà je rentre pas dans ce coup là au cutoff relance à x4 pour isoler le limper ne pas donner une cote favorable aux blindes c'est payé je touche la deuxième paire avec le meilleur kicker il fait un donc bête d'une blinde dans 12000 il envoie une bébé ici on peut colle pour masquer un peu la force de la main et le laisser continuer à miser on peut aussi raïs parce qu'en général il n'a pas grand chose j'ai décidé de trapper de simplement colle à viser ensuite il remet une blinde alors il peut faire ça un peu avec tout en fait il ya des joueurs comment faire ça avec un 3 avec une paire de quatre paire de cinq avec un valet avec une dame mal kicker du coup là je décide de continuer sur la même lancée jouer mes cartes mes améliorations possibles et là quand il envoie une blinde bon naturellement l'objet de colle avec la deuxième meilleure paire mais on peut pas raïs parce qu'il ya des quintes possibles des doubles paires il peut avoir simplement une dame dame 5 dame 6 et retourne 8 et 3 donc voilà il faisait ça avec le 3 on prend les infos en note pour plus tard valet 5 on va folder roi dame au bouton il ya un limp un over limp une relance à x3 on va coller en position avec cette main un c'est bête on fold 9 et 6 pareil dame 5 9 et 8 ici on nous offre un flop gratuit on prend volontiers et on touche encore top pair avec backdoor flush je check et dans 7000 et un joueur qui envoie moitié pro on colle la dame un petit donc bête et là c'est relancé très cher donc c'est un fold facile c'est payé as dame contre le 3 il est rentré avec 6 et 3d parier si je dis pas de bêtises ici on complète naturellement tirage qu'un des deux bouts il envoie cher une dans 8003 et en voici 2 alors je suis obligé de colle ici notamment parce que j'ai aussi la dame de trèfle certes certes j'ai tirage qu'un des deux bouts ça commence à faire quand même assez cher ici mais en plus de la dame de trèfle donc ça donne un intérêt supplémentaire et là je vais abandonner alors de temps en temps je dis que c'est sympa de jouer de manière agressive pour ne pas subir les tirages là le souci c'est qu'il met quand même vraiment cher on peut faire ça quand quelqu'un envoie un tiers pot moitié pot etc mais là 80% du pot quasiment dans 8003 il envoie 6002 ouais on est on est sur un 3 quart pot ça commence à faire cher ça représente quand même pas mal de force c'est plutôt quelqu'un qui va pas abandonner sa main même face à un chèque raise là naturellement on raise pour isoler le limper on est payé un flop qui n'est pas favorable pour une fois du coup je check back puisque c'est un flop assez connecté sa avantage plutôt sa range par rapport à la mienne donc on prend la carte gratuite et là par exemple pas de raison de miser on va pas représenter grand chose et on espère aller au showdown avec notre hauteur as dame 5 en face dame 5 dépareillé qu'il a limpé et collé suite à ma relance on gagne ce petit pot on passe les poubelles ici ça limpe on va voir le flop tirage qu'un des deux bouts je décide de prendre l'initiative puisque peut-être que personne n'a la dame et pourrait folder face à une mise il n'y a pas besoin de mettre une tonne dans 7700 j'ai à environ 40% du pot et ça gagne là je décide de compléter j'ai pas envie de raise pour pour isoler j'ai une main dépareillé que je vais jouer hors position cette chèque et là on peut avoir de temps en temps la meilleure main avec cette hauteur roi du coup j'ai décidé de folder je pense que j'aurais pu payer ici moi ce que je l'ai vu sur le 7 on saura pas là ça va être un squeeze naturellement au bouton avec une belle main alors il faut faut mettre assez cher ça c'est important je le vois souvent avec certains élèves que je coach là vous avez quelqu'un qui limpe une blinde c'est payé il faut pas faire 3 x ou 3,5 ou 4 faut faire plus cher et malgré ça on est quand même payé trois fois donc c'est pas l'idéal et le board est simplement affreux donc même face à un limp qui est payé ouais je décide de fold parce que je joue quand même pas grand chose il y a encore un joueur qui est derrière face à trois adversaires il peut y en avoir un qui est de trèfle du coup je joue ni l'as de trèfle ni la dame de trèfle en plus c'est relancé donc pas de souci ok valet 6 de carreau on l'imaginait pas du tout là dessus ici par contre paire de 9 bon on était derrière si on avait du col en plus il avait relancé donc pas de regret au moment où il y a eu une mise d'une blinde au flop lui a relancé de manière chère donc pas de souci par ici je décide de col c'est pas forcément évident parce que la relance est cher c'est quand même 3 x alors qu'on est bien en dessous des semblades et surtout il reste beaucoup de joueurs qui parle derrière moi mais vu que la table n'est pas très agressive que saline beaucoup qui a peu de trois bêtes je décide de col pour essayer d'aller voir le flop en position par rapport au premier relanceur et on fold on n'a rien touché d'intéressant as dame c'est un raise payé deux fois face à deux joueurs en n'ayant pas la position on a peu d'amélioration possible ouais j'ai checké c'est ce qui me semblait et du coup là il y a une mise c'est payé on abandonne et il ya le 4 d'un côté de l'autre côté aussi on nous offre encore un flop tirage qu'un des deux bouts il ya quatre joueurs dans le coup et là cette fois ci j'ai pas décidé de prendre l'initiative et je fold on aurait touché la quinte bon pareil il ya deux trèfles je vais peut-être pas jouer tous les outs du coup le 10 d'un côté le 10 de l'autre là on va squeeze assez cher et on est payé par ce joueur qui joue 74% des mains on touche l'as ici pas besoin de mettre trop cher et dans 28000 je mets 9000 donc un tiers pot et ça couche c'est une main qu'on aurait même pu checker d'ailleurs il ya un joueur à tapis un joueur qui limpe mais il limpe beaucoup à 42% du temps donc je décide de raise assez cher pour peut-être prendre la dette monnaie me retrouver en tête à tête quand le joueur qui est à tapis même s'il n'y a pas trop d'intérêt mais j'ai quand même une main sympa et lui part à tapis 130 blindes alors oui c'est un système chaos donc voilà d'où le aussi l'ouverture avec paire de 6 on a vraiment envie de se retrouver en tête à tête contre ce joueur là pour prendre une première prime et du coup là avec paire de 6 et une cinquantaine de blindes je vais pas jouer mon tournoi et bien on a pris paire de roi face à as 10 un open avec roi dame on est trois bêtes en mine trois bêtes qui a aucun sens puisque j'ai que 3000 à mettre dans un pot qui va faire un mille donc j'ai besoin de 15% d'équité j'ai besoin de gagner ce coup 15% du temps pour que le col soit rentable donc autant dire qu'avec roi dame jouer toujours au moins plus que 15% le col est automatiquement bon et on attrape double paire et ben on est content ce qui peut avoir effectivement quelques as dans sa range de mine trois bêtes si vraiment on n'a pas de bol s'il peut y avoir breland as mais ça en tout cas ce qui jouerait comme ça non pas sûr mais enfin voilà il peut avoir des as 10 as valet ou roi 10 de carreau c'est du grand n'importe quoi quand même alors on touche pas de prime mais on fait un joli coup on était à 50 bébés je passe à 96 on nous offre un flop puisque personne relance et un petit brelan alors là j'ai décidé de de donc bête pas très cher pour susciter un peu d'action et puis surtout on va rarement me voir sur un brelan en fait quand je fais ça la preuve notre ami qui en remet une couche et qui envoie plus de 80 blindes ici alors noël est passé mais on prend volontiers les cadeaux et il montre roi 9 cette fois ci on le court et il n'y aura pas d'horreur en double encore on était à 50 blindes il ya deux coups on passe à 183 bébés et on ramasse une première prime ah oui là je me souviens on va c'est pas très vieux mais effectivement pendant les trois quarts du tournoi à peu près en terme de blindes c'était assez hallucinant j'ai eu assez souvent le double du premier oui pendant pendant les trois quarts du tournoi le double du deuxième pardon ici je réalise avec dame 3 du coup je décide d'aller de rentrer dans le plus de coups possibles pour continuer à prendre des primes là je suis en position avec une main qui peut faire des quintes tirage qu'un des deux bouts on va prendre l'initiative j'ai été payé deux fois du coup ici je décide de ralentir l'action et d'abandonner le coup on a été payé par le 8 et par dame 10 on perd 7 et 4 non roi 2 9 4 8 5 roi valet en première parole je décide de fold une relance du bouton là je suis plutôt fan de de colle simplement pour éventuellement aussi trois bêtes en fonction du profil des joueurs j'ai peu d'infos sur sam qui vient d'arriver à la table j'ai que cinq mains je décidais de simplement colle et aller voir le flop tranquillement et là je décide d'abandonner bon certes on a deux bacs d'or ou bac d'or quinte bac d'or flush bac d'or flush hauteur 10 j'aurai volontiers école avec un as de carreau mais là bon 10 de carreau pas très fan c'est quand même un bord très connecté on sait qu'on va devoir payer de toute façon un deuxième barrel a priori là je décide de compléter en small blind un petit c'est bête je décide de relancer dans 9007 il a mis que 2005 et ça représente pas forcément l'as qui nécessiterait davantage de protection sur un board comme ça donc c'est souvent les joueurs qui mise en ayant un valet de une paire intermédiaire et c'est avant je décide de race tout de suite pour voir ses cols ce trèfle et pas la meilleure carte je décide de contrôler la taille du pot et là dans 29 mille il envoie le pot ça peut représenter la couleur ça peut représenter un as pourquoi pas avec une double paire donc je décide d'abandonner allez encore une premium ici ça va être un 3 bête d'amis 12000 je mets 45 hors de position et un joueur qui part à tapis 54 bébé alors là c'est un col par rapport à ce qu'on a déjà mis par rapport à la force de notre main etc mais on n'est pas forcément ravi dans le sens où c'est le premier 3 bêtes de ce joueur c'est même un 4 bêtes d'ailleurs mais c'est quelqu'un qui a jamais 3 bêtes ni 4 bêtes en 57 mains et il joue 16 11 que 11 % de pfr donc voilà on colle mais vu le profil c'est pas c'est pas top et effectivement il a quand même une main forte paire de dames et il n'y a rien qui vient donc là on prend un mauvais coup on était à 127 bébé il y en a 54 on joue la force de notre main on joue la prime on joue le fait qu'on a déjà mis un 3 bêtes au milieu et que on a du coup pas énormément à compléter donc en termes de maths il n'y a pas de souci mais ouais ce coup là fait mal 127 je passe à 72 et je crois qu'on va assez vite remonter un col avec paire de 8 ça a été ouvert tg là je décide de fold il envoie quand même moitié pot j'ai la deuxième meilleure paire mais voilà c'est un raise utg il a des as dans sa range j'ai pas le 8 de carreau qui aurait pu être une carte pourquoi pas pour pencher plutôt vers le col moi j'ai décidé de fold alors open utg de ce joueur qui relance quand même pas beaucoup à 9% du temps donc ça montre quand même de la force mais j'ai décidé de 3 bêtes avec as roi c'est un col et là il part à mise mise du pot 68000 au milieu et il mise le pot bon ben c'est un abandon ça a montré quand même pas mal de force son raise utg vu son profil là il ya un mine 3 bêtes je décide de compléter en disant que le joueur ici va très souvent compléter alors même si c'est un profil c'est aussi mais il n'y a pas beaucoup à rajouter et là il envoie à moitié pot c'est un trèfle dans le sens où il ya encore un joueur qui parle derrière moi qui a un profil assez serré qui peut très bien avoir touché ici et pas mal de fois où il pourrait raise des deux paires avec paire plus tirage etc bon ben j'attrape la meilleure carte je check alors là il faut penser qu'il est au bouton je crois il check aussi et là du coup je prends le lead pour être payé pourquoi pas des fois par deux paires par un brûlant etc et on peut être payé par roi 7 également magnifique as valet off au bouton c'est un open ça gagne paire de valets un joli spot de squeeze ici alors d'autant que celui qui a raise utg c'est quand même quelqu'un qui vous 71 52 donc on fait d'autant plus volontiers en école deux fois et on souffre pas trop breland flopper alors et donc bête dans 138000 il envoie 40 magnifique et c'est payé alors là on pourrait sous jouer la main mais il ya quand même deux piques du coup je me dis que si je fais un petit raise suffisamment gros pour faire tapis à la turn il ya des chances qui colle parce que là je leur demande pas grand chose de plus mais je veux quand même faire grossir le pot je veux pas simplement colle donc je fais un petit raise en 95 bill en gardant 141 derrière ils ont une cote favorable pour colle et je sais que je vais faire tapis à la terme quoi qu'il arrive bon lui décide décide de tout mettre mais lui restait pas énorme et le joueur d'à côté complète cette dame de pique qui arrive et là il fait tapis je crois que je me souviens de ce coup donc 440 mille il envoie à 130 alors naturellement il ya des flush dans sa range il peut y avoir quelques brelans éventuellement comme jouer comme ça aussi brelant 4 26 mais ça sent quand même pas bon mais je m'en veux pas d'avoir simplement raise en minerais je pense que c'est déjà mieux que de faire un simple col et laisser la carte gratuite au montant que lui a décidé de prendre je fais grossir un petit peu le pot en disant que presque quoi qu'il arrive à la turn je vais faire tapis j'ai constitué un pot pour le faire en tout cas mais là je suis obligé de colle et s'il a la flush on joue le valet qui reste pour le carré on joue les 34 et 36 et les trois dames donc ça fait neuf ça fait dix cartes on à 20% et c'est ce qui va se passer je crois j'ai 21 4% exactement il y avait dame 3 de l'autre côté et doublante du 6 ça se passe bien il faut de la réussite pour gagner un tournoi n'est ce pas probablement qu'il aurait quand même colle au flop on va revenir sur le coup du flop en fait ici voilà quand il ya un donc bête à 40 mille lui lui reste 230 derrière à peu près comme moi et qui colle déjà il faut pas voir la pierre des situations c'est à dire à chaque fois se dire il ya forcément deux pics dans chez un des deux joueurs peut y avoir un valet il peut y avoir je sais pas 5 au 5 et 7 pourquoi pas tirage qu'un des deux bouts 7 et 8 avec un pic qui fait tirage ventral enfin brelan de 4 brelan de 6 naturellement aussi une paire intermédiaire paire de 7 par 8 par 9 par de 10 je pense que le moins bon ici c'est de simplement colle mais voilà par rapport au montant que je rajoute ça me permet de faire grossir un petit peu le pot et de pouvoir faire tapis en toute tranquillité à la turn bon il s'avère que c'est pas de chance je tombe sur quelqu'un qui a les pics et qui touche et derrière j'ai quand même beaucoup de bol puisque que 21% de chance de toucher bon voilà il faut de la réussite j'en ai eu sur ce coup là on va défendre 7 et 5 et on va les enfants au chaud d'un âge j'ai pas voulu bluffer le coup donc je passe à 204 blindes je regarde les tapis le plus petit à 23 bébés là haut une relance on va fold 9 et 7 1 min raise on va fold 6 et 4 pareil 7 et 5 j'open au cutoff en étant le chip leader de la table on est payé et ici je vais pouvoir barrel assez souvent face à une défense alors il est en quoi lui oui il est en big blind c'est bien ça et moi je suis pas au bouton je suis au cutoff donc face à une défense big blind je vais pouvoir c'est bête un tiers pot assez souvent et d'autant que j'ai deux backdoor flush et quinte donc je le fais plus volontiers on va pouvoir seconde barrel sur tous les carreaux et sur les 6 qui donneraient tirage quinte des deux bouts et donc en voilà 1 et j'espère que et non j'ai pas décidé de continuer je suis un peu déçu là parce que j'ai des as quand même plus fort que lui dans ma range ouais j'ai pas suffisamment d'occurrence par rapport au continuation bet au fold sur un continuation bet concernant ce joueur mais je pense ici c'est une erreur on peut faire un seconde barrel dans le sens où on peut faire folder naturellement un 4 une middle pair comme pair de 5, pair de 7, pair de 8 on peut faire folder un roi et éventuellement chez certains joueurs un as mal kické un as 2, un as 5, un as 7 etc sur une deuxième mise et d'autant que ce 6 fait rentrer chez moi une équité supplémentaire avec tirage quinte des deux bouts bon ben là du coup on représente plus rien et il avait le roi ben voilà typiquement avec un kicker 5 c'est une main que j'aurais pu faire folder logiquement sur une deuxième mise donc voilà une petite erreur et intéressant à revoir dans ma stratégie si je mise un tiers au flop c'est parce que j'ai deux bacs d'or et donc mon plan est de faire un seconde barrel sur tous les carreaux et sur le 6 et quand le 6 arrive ben je m'en suis pas tenu au plan et c'est pas bon ici un raise pour isoler le limper UTG on est quand même payé deux fois derrière et on touche pas de board favorable et dans un pot à 4 joueurs on va pas s'amuser à bluffer ici As-10 on va raise à 2,5 à peu près en école bon je le dis aussi en leçon attention de pas raise par rapport à votre stack uniquement regardez quel est le plus gros stack à côté de vous et puis aussi quels sont les petits stacks ici il y a beaucoup de stacks à 25 BB, 20 BB, 10 34 23 donc ça sert à rien de raise à 3x ou 3x et demi puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en petit tapis et qui pourraient tout mettre donc il faut s'adapter au stack adverse et là 2,5 est largement suffisant là naturellement on va c'est bête dans 26 j'ai envoyé 18 je fais assez cher un peu pour protéger ma main et faire croire que j'ai par exemple une paire de 10 une paire de balais qui a peur des piques et qui veut protéger un peu on peut faire un peu moins cher parce qu'il n'y a pas de tirage quinte peut-être que dans l'idée ici c'est si jamais je suis payé 18 000 on arrive à 62 j'ai un pot de size bet c'est à dire qu'il va lui rester moins que le pot à la turn et je pourrais tout mettre paire de 10 que je 3 bête et d'autant que par rapport au fait que je le couvre et qu'il lui reste 12 bébés et qu'il y a une prime à prendre il montre roi dame et ça gagne donc on prend une dizaine de blindes de plus et une prime supplémentaire paire de 8 que je raise ici face à un joueur que je connais peu j'ai fait que 9 mains contre lui ici je décide de c-bet parce que j'ai la deuxième meilleure paire 2 tirages backdoor quinte et flush alors en termes de montant dans 38 000 j'envoie 15 000 donc 40% du pot en école l'as c'est pas une mauvaise carte car si je dis pas de bêtises il est en big blind donc j'ai plus d'as alors est-ce qu'il est vraiment en big blind on va revoir ça oui il me semble ouais bah pareil c'est une carte que j'aurais pu que j'aurais pu bet ici puisque en big blind enfin face à big blind j'ai un avantage de range important moi j'ai ouvert en position early et je vais pouvoir faire folder un 9 un 7 donc j'aurais bien aimé me voir miser bon là du coup on va à l'abattage on est devant les deux carreaux on est devant le 7 le 4 on est devant 5 et 6 et par contre on perd sur un 9 donc il n'y a pas d'intérêt de miser dame 9 bah c'est une des mains qu'il aurait peut-être pas foldé sur un continuation bet à la turn mais bon j'aurais bien aimé me voir miser pour faire folder 5 et 6 faire folder un 7 faire folder un 9 avec un moins bon kicker là je décide de call défendre ma blinde check check ici double paire mes tirages pique flop assez dangereux maintenant enfin board assez dangereux du coup je décide de prendre l'initiative est très cher dans 36 000 j'envoie 31 et ça gagne d'autant que la turn qui est en as il peut potentiellement avoir un as dans sa main et décider de call du coup là c'est important de miser fort le montant des sizing post flop qu'on choisit c'est par rapport à notre main mais aussi par rapport à ce qu'on imagine que l'adversaire puisse avoir et là s'il a un as j'ai tout intérêt à miser chair j'aurais pu check raise mais le risque c'est en checkant c'est s'il n'a pas d'as s'il n'est pas intéressé par le tirage couleur il peut check back aussi et je laisse possibilité d'améliorer qu'il y ait un quatrième pic qui sorte bref voilà du coup donc bet mais cher parce qu'il peut avoir un as et décider de payer là j'ai décidé de piéger jusqu'au bout pas prendre l'initiative on est beaucoup dans le pot et j'espère qu'en checkant une deuxième fois je masque vraiment la force de ma main et je vais susciter quelques mises et il y a un joueur qui mise pas très cher je décide de raise tout de suite c'est collé il y a 67 000 au milieu il a 56 000 donc on envoie logiquement tapis pour la prime voilà c'est un truc que je fais quand même rarement c'est over limp parce que les deux joueurs sont short en fait ici il y a un joueur qui limp avec 20 BB et lui avec 18 donc pour les fois où je vais décider de raise pour isoler ici il faudrait mettre assez cher environ 4 blindes et demi 5 blindes admettons qu'on parte sur 5 blindes lui il va lui en rester enfin il n'a aucun intérêt de payer simplement les 5 blindes c'est soit il se couche soit il met tout mais pareil pour lui et je n'ai pas envie de me retrouver à devoir payer 20 BB avec Roi-10 off donc je l'ai joué low variance en allant voir le flop en position et là je décide de folder alors là en revanche ma main est déjà meilleure on est payé 3 fois deuxième meilleure paire avec le meilleur kicker mais on est face à 3 adversaires alors j'ai décidé peut-être que un 19 ou un 18 je l'aurai checké ici je décide de prendre l'initiative parce que justement le fait d'avoir le meilleur kicker pour la deuxième paire je peux être payé par un 10 moins bon alors naturellement par un Valet par des tirages quinte par une paire intermédiaire là je décide donc de check back et d'aviser ensuite et ce Roi n'est pas la meilleure carte puisque ça améliore si jamais il a Dame-Roi ça améliore s'il a Dame-9 et il avait un Valet ok ok un Open au bouton classique on est payé par la Big Blind c'est pas le meilleur des boards pour C-bet flop connecté j'ai pas de carreau en main on joue éventuellement en backdoor quinte mais on n'est pas ravi check je check back en espérant aller au showdown avec la hauteur As qui pourrait être bonne de temps en temps avec le kicker 9 ça passe Dame-7 c'est un Fold 8 et 7 aussi le joueur qui limpe en bataille de blinde je check mais là pareil on peut avoir la meilleure hauteur avec le Roi donc j'ai essayé d'aller jusqu'au bout là je pense que j'ai hésité pendant un moment parce qu'en fait il n'a pas d'intérêt à miser avec un As puisqu'il aura la meilleure hauteur donc là quand il mise c'est soit des Bluffs qui n'ont pas de showdown value comme 7 et 8 10 et 8 des choses comme ça soit il a réellement pu toucher par contre il y a 5 et 4 qui rentrent et il peut décider de value ici un 6 un 3 même un 2 des fois donc bon voilà ici je l'ai cru mais je pense que j'ai hésité pendant un moment paire de 9 qu'on relance UTG là je suis sur une base de x3 j'ai décidé de mettre un petit peu plus cher parce que je n'ai pas envie de donner trop de code favorable à tous les joueurs qui sont derrière moi là on va voir un flop je décide de prendre le lead et ça passe alors As-Dame là j'ai décidé de simplement call parce que c'est As-Dame off parce que je n'ai pas la position et parce que je fais face à un joueur qui vient de raise UTG et qu'il est très serré il ne raise que 12% du temps au préflop il faut savoir que 12% c'est sa moyenne sur toutes les positions et donc ça inclut des positions comme le bouton ou au cutoff où on va être à 35, 40, 45, 50, 60% donc sa moyenne totale c'est 12 ça veut dire que si au bouton il est à 40 et bien UTG il n'est peut-être qu'à 5 donc là quand il raise UTG je n'ai pas vraiment d'intérêt de 3-bet avec As-Dame off puisque je fais face à une range d'open qui est très très serré sur 148 mains donc c'est quand même parlant on voit que c'est un profil très serré qui a 2% de 3-bet simplement donc là logiquement si on devait estimer sa range c'est Pair d'As Pair de Roi Pair de Dame Pair de Valet As-Roi Suité As-Dame Suité et du coup c'est quasiment toutes des mains qui me dominent sauf As-Dame sur lesquelles on peut split et puis Pair de Valet où je suis en en Coin Flip bon après des fois on peut être surpris mais voilà par rapport aux stats alors là il y a 42 000 dans le pot il envoie 21 j'ai décidé de col une fois parce que j'ai l'As de pique parce que j'ai donc 2 bacs d'or tirage flush bacs d'or flush et bacs d'or quinte des cartes comme le 10 de pique par exemple serait simplement magique la Dame de pique etc et puis parce que en collant s'il a bluff avec As-Roi par exemple je peux obtenir une carte gratuite bon naturellement la turn on va l'avoir mais je peux obtenir une carte gratuite vers la river et là quand je check et qu'il remise on sait que on est derrière et on fold il y a des situations où je vais raise ici en bataille de blindes avec des poubelles comme ça là je suis face à quelqu'un qui joue 40 en vpip donc je me dis que si je raise il va rarement lâcher en fait il y a des profils comme ça où c'est peut-être pas la peine et là j'ai pas envie de bluff j'ai pas de trèfle les barbus alors on a un raise UTG de ce joueur serré c'est collé c'est relancé à tapis par un tout petit stack qui a que 5 blindes là la logique serait de 4 bêtes donc du coup parce qu'ici c'est un 3 bêtes à tapis la logique est de 4 bêtes parce que si je colle simplement pour trap je peux être payé 2 fois et là ça serait pas top on jouerait donc contre 3 adversaires j'ai plutôt envie d'être en tête à tête contre ce joueur pour aller prendre la prime lui part à tapis bon bah c'est un système de prime tant pis s'il a des as mais il peut aussi avoir des mains en dessous puisqu'il fera ça avec une range un petit peu plus large du fait qu'il y a une prime à prendre on colle et on est face à as dame on est favori 69% as 8 de l'autre côté il lui enlève un as et là on peut prendre 2 primes d'un coup et ça gagne donc jolie opération parce que là il y a 34 blindes ici il y en a 5 et je prends 2 primes d'un coup c'est la 4ème déjà si je dis pas de bêtises de ce tournoi un open au bouton avec 18 à trèfle on touche la 2ème meilleure paire quelques backdoors du coup je décide de c-bet aussi parce que j'ai les 2 trèfles si j'avais 10 et 8 à pique par exemple j'aurais peut-être pas fait le continuation bet on est call et là du coup c'est un check et check check parce que il n'y a pas trop d'intérêt ici river quand il est doublante de la dame il peut avoir quelques dames dans sa range il peut avoir des 10 qui me battent et donc du coup je suis derrière ces 2 cas là et en revanche je suis largement devant des mains comme roi valet ou valet 9 qui ont loupé le tirage quinte donc ben voilà roi valet ne m'aurait pas payé ça ne servait à rien à la river parce que j'ai pas passé trop de mains non c'est bon 4 et 3 on va fold 7 et 6 aussi 9 et 2 ça limpe ça relance on s'enfuit ici on peut compléter vu la cote et le potentiel de notre main il y a des joueurs qui partent à tapis on va folder on va regarder juste la fin de ce coup dame 9 dame valet as roi la quinte ici je décide d'over limp pareil c'est quelque chose que je fais quand même assez rarement mais j'ai pas envie de raise avec paire de 3 malgré tout j'ai quand même envie d'aller voir ce flop et vu qu'il y a peu d'agressivité derrière c'est toujours intéressant pour les primes on va s'arrêter aux alentours de la main 180 comme ça ça fera la moitié du tournoi et on fera une deuxième partie j'ai pris en photo les 20 ou 30 premiers du coup je saurais à peu près où est-ce qu'on se situe à un certain moment du tournoi en fonction de ceux qui sont éliminés pas mal de poubelles ici ça limp et il y a un joueur qui part à tapis 19 BB c'est payé donc on va folder les as contre les valets et un valet raise avec 5 et 3 au bouton j'utilise le fait que je suis le chip leader de la table et peut-être même du tournoi d'ailleurs avec 90 BB c'est payé c'est pas mal c'est facile le poker en fait on relance avec 5 et 3 suité au bouton et on attrape la quinte le pot fait 63 000 ici on pourrait on pourrait même check il n'y a pas de tirage couleur on craint pas grand chose ou alors miser tout petit dans 63 j'ai envoyé 25 j'aurais même pu envoyer moins bon on est payé donc c'est plutôt de bonne augure il check et là dans 115 du coup je continue j'envoie 44 pas trop cher un tiers ou 40% du pot on est payé à nouveau et bien on va continuer je décide de tout mettre parce que je joue la prime en fait du coup et on est payé roi dame parfait on a bien fait de mettre pas énormément cher au flop pour lui laisser une carte gratuite c'est pour ça que je disais qu'on peut même check et là on gagne un joli pot 24 blindes de plus et une prime supplémentaire la cinquième là ça sera un squeeze avec As-Dame ça gagne pas mal de réussite quand même sur ce tournoi il y a le full qui arrive river qui entre l'adversaire à la couleur j'avais 21% je touche quand même quelques flops sympas là je décide de call je check sur ce valet puisqu'il y a quelques joueurs qui ont pu checker au flop des rois pour laisser l'initiative au bouton là quand ça check à nouveau je me vois très très souvent devant j'imagine pas qu'un des deux joueurs ait checké deux fois le roi du coup je mise pour value sur un valet sur un 9 et dans 189 000 j'en vois 62 un tiers pot et je suis payé par bouton qui a les 10 ok là je pars à tapis directement le joueur a 12 blindes j'en ai 128 on est peut-être pas trop trop loin des places payées puis de toute façon je joue la prime donc je suis pas mécontent s'il me paye j'aurai alors déjà préflop je peux gagner le coup peut-être 70 ou 80% du temps il va fold et puis pour les fois où il va payer j'ai souvent 35 ou 40% et donc là en l'occurrence j'ai 28,8% parce qu'il a un valet malheureusement mais bon comme on est en rush on touche le 8 et sa couleur ne rentre pas donc là c'est assez énorme bon je joue que 12 blindes voilà il faut relativiser j'en ai 128 et j'ai l'intérêt de jouer la prime c'est la 6ème si je dis pas de bêtises là je décide d'open un tout petit peu loose par rapport à ma position mais voilà chip leader du tournoi on peut gagner les blindes et puis si on est payé on a une main de descente et on joue les primes du coup et puis vu qu'on sait qu'on touche on y va d'autant plus facilement dans 76 000 là c'est une mise j'en vois c'est cher parce qu'il peut déjà me voir en bluff il peut avoir envie de call un 7 qu'aurait checké au flop peut-être double paire qu'aurait voulu faire un check raise s'il a un 4 il a la quinte d'en bas s'il touche un 8 bon c'est quand même un board assez dangereux et pas évident à call pour lui ici on va call naturellement avec tirage des deux bouts et backdoor flush là c'est tellement peu cher 10% du pot qu'on va les payer volontiers et on est bien content que ça touche ici puisqu'il avait qu'à mettre plus cher c'est un peu punition c'est une invitation à sa mise de mettre 10% du pot simplement donc là j'ai décidé de checker en espérant qu'il mise et faire un check raise malheureusement il a check back j'imaginais pas pouvoir lui prendre de l'argent en faisant un donk bet à la river en fait parce qu'il a misé très très peu à la turn donc je me dis que si je donk bet il va jamais payer par contre il y a des possibilités il y a beaucoup de joueurs qui ont ce schéma là c'est à dire qu'ils misent une blinde au flop une blinde à la turn une blinde à la river donc je me dis qu'il va de temps en temps mettre une blinde et que ça sera au moins ça de grappiller et que je ferai un check raise voilà un peu le raisonnement que j'avais à ce moment là ici on va raise assez cher pour isoler les limpers on est payé par ce joueur qui est 42,4 un flop encore vraiment super et là dans 193 000 il envoie 145 assez cher pour le flop enfin pour le pot et assez cher aussi par rapport à ce qui lui reste du coup je décide de tout mettre en me disant que s'il a le valet je joue les 9 piques je joue les 2 10 je joue peut-être l'as donc j'ai quand même pas mal d'outs une petite possibilité de le faire fold au flop même si j'y crois pas énormément par rapport à la somme qu'il a mis mais en tout cas je décide de jouer mon équité directement tout de suite sur 2 cartes c'est à dire turn river on est payé et il a les piques aussi c'était éventuellement une possibilité avec dame 9 donc tirage qu'un des deux bouts mais bon voilà il joue pas les piques du coup et ça tient on gagne un pot énorme encore 43 BB plus la 6ème ou 7ème prime je sais plus et j'étais à 124 BB je passe à 171 et je crois qu'à ce moment là du tournoi le deuxième du tournoi c'est lui c'est Sefou74 il a 74 blindes c'est à dire que j'ai plus du double je raise pas un flop favorable qu'on va checker très souvent et là quand il mise j'ai pas d'intérêt j'ai pas de pique je complète vu la cote et puis la possibilité de ma main faire des quintes tirage qu'un des deux bouts que j'ai décidé de checker dans un pot à 4 joueurs et là on laisse tomber ici je décide de compléter c'est un peu loose par rapport au nombre de joueurs qui parlent derrière moi mais je couvre tout le monde à table j'ai envie d'aller voir le flop en ayant la position sur quand même pas mal de joueurs et là je me voyais bien ici je me voyais bien face d'amase valley qui n'est pas touché petite mise à la turn alors là c'est très très loose pourquoi je pense que je voulais rentrer dans le coup par rapport au fait qu'il y a ce joueur là qui a 9 BB et c'est une prime c'est un système de prime progressif on le voit en haut c'est marqué progressive KO enfin vous ne voyez pas au dessus de la main je vais le descendre un peu voilà progressive KO ça veut dire que les primes augmentent au fur et à mesure que le tournoi avance donc il est possible qu'il y avait une prime importante ici donc je voulais absolument rentrer dans le coup bon il s'avère qu'il a foldé je suis payé par la big band c'est pas une mauvaise opération puisqu'on a la position deuxième meilleure paire avec un bon kicker donc je décide de miser et ça a gagné pourquoi j'ai call ici bizarre ah parce que j'ai le 2 ouais pas très fan c'était peut-être vraiment pas cher ouais du coup j'ai décidé de laisser tomber à la turn les dames il va rester quelques mains ici il y a un raise de Sébastinio qui est très serré qui a 33 bébés je décide de tout mettre pour me retrouver en tête à tête face à lui et tenter de prendre une prime de plus pas cette fois et on perd 33 blindes ici j'overlimp il y a un joueur short ici et j'ai envie de rentrer dans le coup au cas où pour toujours pour la prime là on peut payer une fois parce qu'il n'est vraiment pas cher 19 000 dans un pot qui faisait 100 environ et on a quelques bacs d'or et là quand il mise une fois de plus je décide de folder du coup je suis étonné de pas rentrer dans les coups suivants en fait par rapport à ce que je disais puisque là il a 6 blindes bon là on y va allez on va s'arrêter sur celle-ci hop un donkbet d'une blinde si je dis pas de bêtises il y a 158 000 au milieu il y a 19 000 simplement là quand il mise une deuxième fois je décide de call aussi c'est vraiment pas cher et on peut se dire que s'il a l'8 on joue encore 6 cartes les As et les Valets et au niveau de la cote directe il laisse une cote favorable et puis la cote implicite éventuellement si je prends encore une petite mise river là par contre on est battu quasiment tout le temps donc je décide de folder voilà on va s'arrêter sur cette main deuxième partie on verra donc la totalité enfin ce qui reste jusqu'au hands up et à la victoire sur ce tournoi donc comme je l'ai dit au début n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît sous la vidéo un petit pouce bleu vers le haut des commentaires si vous souhaitez revenir sur certaines mains alors si c'est le cas n'hésitez pas à dire à quel moment à quelle minute se situe la main pour que je puisse la retrouver facilement et qu'on puisse en débattre sous la vidéo YouTube vous abonnez cliquez sur la cloche vous pouvez partager la vidéo me contacter pour du coaching vous avez mon adresse mail les différents liens qui sont sous la vidéo le lien Facebook la page poker le lien Discord mon propre Discord mon adresse mail voilà je vous dis à très bientôt bye bye merci Sous-titrage FR ?